...Bambi, Ebezez, encore lui, va essayer de trouver une tête, peut-être une jambe ou un pied pour loger ce ballon dans les filets du gardien Balamoussa. Il faut dire qu'également le gardien Gambien n'a pas été vraiment sollicité ni inquiété. Bien joué cette fois, voilà le but. Et bien voilà, voilà le but intérieur qui marque ce premier but pour les Algériens alors qu'on joue la 33ème minute. La première tête, elle est donc heureuse pour les Algériens. L'équipe de son Algérien vient d'ouvrir la marque, enfin ! J'allais dire, mon ami Samin Nordin, je donne ma langue au chat, mais je peux vous assurer que j'allais vous dire que toutes ces balles arrêtées, que se multiplient, il va falloir en profiter. Les Algériens l'ont fait, ils ont précédé quelque peu ma pensée, je le dis. Il a l'air de les envelopper, Ebezez, avec son pied gauche habituel. Il en a distribué 3 ou 4 depuis tout à l'heure et heureusement pour les 11 Algériens, ce TC a été fructueux. On va revoir, regardez, ce ballon a dévié avec le sommet de sa tête, regardez, hop ! Une petite tête qui se loge au fond du filet, au deuxième poteau et ça fait 1-0 pour les Algériens. Très belle tête déviée, quelque peu dévissée, décroisée, c'est ce qui a pris à contre-cul en 7 défenses. Il est sûr, il y a un charmant garçon qui, il faut le dire, est pseudo en France avant de partir à Valenciennes. Valenciennes ou à Nanos d'ailleurs, la vie des propables... Attention, frappe à la terre et voilà le deuxième but ! Allez, le deuxième but ! Oh là là, mais quel ratage monumental ! Oh là là, la fille qui rate le deuxième but ! Dommage alors que le gardien a eu toutes les peines du monde à reprendre ce ballon ! Ça aurait pu être la balle du K.O. à la renvoi, ce gardien qui lâche des ballons depuis tout à l'heure. C'est dommage que Djibout n'ait pu peut-être, à mon sens, tenter la piche nette au lieu de taper sur le gardien. La balle est revenue et à mon sens, il aurait peut-être fallu la taper comme elle venait. Alors qu'ici, sous déchire Saifi, il n'a pu reprendre ce ballon. Quel gâchis, quel gâchis ! Tout est possible, allez ! Peut-être Djibout, maintenant, l'accélération, il se relève quand même après l'intervention du jeu.